Pour repérer l'asservissement européen, les russes ont réalisé ce qu'on appelle une attaque en enfilade. Pour ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, c'est lorsqu'une pièce cloue une autre pièce proche d'elle. Clouer, ça signifie que si cette pièce part, qu'elle bouge, elle met le roi en échec. Ou une pièce beaucoup plus stratégique, qui est dissimulée derrière cette pièce, elle-même clouée. Si jamais elle s'en va, donc, la pièce attaquante va absorber et va neutraliser le roi ou la plus grosse pièce. Dans notre cas à nous, la pièce qui est clouée, c'est l'Allemagne. Et la pièce qui était ciblée, c'est l'Union européenne. Donc en fait, en utilisant les convictions romantiques allemandes, les angoisses, après les avoir profilées pour orienter la négociation, on se retrouve avec une entreprise, Gazprom, qui est soutenue par le Kremlin, qui est nourrie d'une intelligence efficace, hautement compétitive et agressive, issue des rangs et des écoles du KGB. On se retrouve coincé et bloqué à cause des vulnérabilités d'une conception qui pour autant, initialement, n'était pas si critiquable. C'est bien de vouloir l'équilibre entre l'homme et la nature, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Mais il y a des manières de faire. En utilisant le romantisme, en utilisant la fibre émotionnelle et l'arrogance européenne, de véritables stratèges ont mis à genoux l'Europe. Aujourd'hui, on est incapable d'agir librement à cause de cette situation. C'est par ces méthodes que le lobbying écologique allemand, qui est encore très fort aujourd'hui en Europe, nous a bloqués, tous. Nous sommes tous bloqués. C'est par ces méthodes, toute une conception de dignité humaine, de défense, de soutien, que toute une industrie, que toute une économie, que les professionnels sont mis en danger, simplement en utilisant une faille chez les Allemands et chez nous aussi les Français, à savoir moraliser un débat. C'est du business. On a oublié que c'était du business. On était tellement convaincus de notre supériorité et de notre force. On a oublié que ce n'était que du business. Pourquoi l'Ukraine est aujourd'hui prise pour cible ? Et en quoi notre inaction sert en fait les intérêts de puissance durable de la Russie ? Le problème de l'Ukraine, c'est sa position stratégique pour la diffusion du gaz russe. C'est toujours la même histoire. Et donc, c'est en fait son influence sur le Moyen-Orient. La relation diplomatique entre l'Ukraine et l'Occident a conduit la Russie à intervenir pour sécuriser son placement. Si vous regardez les cartes relatives au déploiement des pipelines et des conflits gazo-russes, vous allez vous rendre compte que l'Ukraine est une place forte, une plateforme de transit. Donc concernant le cas de l'Ukraine, en fait, il n'y a aucune question d'unité du peuple slave. Ils s'en foutent, mais complètement. Il n'y a pas de lutte contre le méchant OTAN qui veut empêcher le bon peuple russe de s'en sortir. Tout ça, c'est de la propagande, c'est du psyops, c'est des opérations psychologiques de déstabilisation. Le Kremlin et les dirigeants de Gazprom, couplés à l'ensemble du réseau ex-FSB, du secteur public et privé d'ailleurs, mais se moquent totalement des populations. Seule la puissance et l'argent comptent. Enfin, stratège, la Russie est en train de neutraliser les voisins européens et leur concept de la dignité humaine, du droit des peuples à décider d'eux-mêmes, en utilisant le pragmatisme et nos convictions contre nous-mêmes. Si vous voulez approfondir cette question, je vous invite vraiment à lire Poutine, la stratégie du désordre. Ça amène une prise de conscience très efficace, que l'on retrouve aussi d'ailleurs chez Sun Tzu, et qui doit être inspirante pour ceux qui veulent changer les choses. Le concept le voici. Si vous n'avez pas les moyens de neutraliser un adversaire, alors il faut l'affaiblir en le fragilisant de l'intérieur. Il faut fragiliser les organisations de l'intérieur. Ça ne sert à rien de les attaquer en frontale. Dans le cas de l'Europe, c'est l'Allemagne qui a servi de cheval de Troie. Cette dernière a d'ailleurs réactivé ses mines, là, milieu à la mi-juin. Donc elle a réactivé ses mines de charbon, ce qui est, d'accord, en totale contradiction avec ses engagements écologiques. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait pour dire, non, 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 mais nous là, Poutine, il coupe le gaz, donc on se libère de l'influence du gaz russe. Oui, d'accord, enfin, vous nous avez mis dans une situation pas possible, et là, vous allez continuer avec vos lobbyistes de nous embêter, en fait, c'est ça l'histoire. Parce qu'en attendant, l'exécutif français, donc Emmanuel Macron et toutes ses équipes, sont en train de pousser pour que l'énergie nucléaire reprenne une place saine et puisse être diffusée afin de compenser cette perte du gaz russe. Dans l'ensemble des générations précédentes, c'est-à-dire les jeunes actifs des années 80, qui sont des gens bien consuméristes, et aux idées très new age, à favoriser notre asservissement actuel. Et aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui paye, mais nous aussi. Nous sommes en train de payer l'immaturité des générations précédentes. Aujourd'hui, le caractère viable et vivable des démarches d'entreprise sur fonds écologiques irrespectueuses, non démontrées et cupides, des allemands mènent les européens vers l'abîme. A contrario, la Russie, dont la richesse par personne est assez limitée, après avoir subi la chute de l'empire soviétique, a parfaitement su bâtir un concept viable. A défaut d'être durable, on est bien d'accord là-dessus, mais leur système est viable. Leur tactique est implacable. Aujourd'hui, le calcul est assez simple. Le contrôle de l'Ukraine permet d'entretenir une relation puissante avec la Turquie et d'accéder au Moyen-Orient. La Russie est dans un équilibre d'alliances diplomatiques, économiques et politiques avec la Chine et développe également ses relations avec l'Inde. Mais l'an dernier, la Russie a également signé des accords sur près de 20-25 ans, je crois, avec le Moyen-Orient. L'Union européenne et l'Occident ont perdu de leur superbe, surtout depuis que la monnaie européenne est sous perfusion américaine et que 71% des millionnaires européens ont investi dans la crypto-monnaie, en prévision du choc monétaire à venir. Il est important pour nous de devenir pragmatiques et de faire ce qu'il faut si on veut améliorer le monde. Il est important pour les Européens d'arrêter d'agir sur fonds moralisateurs et de faire preuve simplement d'analyse et de bon sens. Plus encore lorsqu'on s'intéresse aux questions de viabilité et de durabilité, que ce soit dans les investissements ou dans l'entreprenariat, dans l'innovation. Parce que si on ne le fait pas, l'entreprise qui pourrait être constituée n'arrivera jamais à son terme. Alors aujourd'hui, on lutte clairement pour la survie. Et les méthodes qui sont pratiquées aujourd'hui sont connues. On peut les étudier, on doit les réutiliser. Là, en l'occurrence, le cas de Gazprom et de la Russie est très emblématique et très inspirant. Il repose sur l'usage du renseignement économique et des relations humaines. Un bon profiling, une bonne négociation, un bon dialogue, une bonne entente, une empathie tactique. Donc en fait, ce que l'on doit apprendre, c'est d'être terre à terre tout en sachant penser l'avenir. Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Savoir s'oublier pour rentrer en résonance avec l'autre se fait à titre individuel. Mais aussi à titre collectif. Construire des modèles viables signifie comprendre les ressources comme la terre, l'énergie et même le temps. Et choisir où l'on met le curseur. Le romantisme et l'idéologie, qui fait vibrer le cœur des citoyens et des gens ordinaires, n'a rien à voir avec le développement durable et la permanence de la dynastie, de la dignité humaine. Penser durable, c'est avoir des valeurs morales. Mais la politique et les décisions nécessitent du pragmatisme. On ne crée pas sa réalité, on compose avec le réel et les aspirations à la grandeur. La tactique russe est à étudier. Car elle a su analyser des mouvements de fonds grâce au renseignement économique. Et à servir 500 millions de personnes sans tirer un seul coup de feu. Simplement en exploitant des sentiments. Simplement en répondant à des besoins que l'on avait créés, auxquels nous avions quand même des solutions à la base. Aujourd'hui, c'est à ma génération, j'ai 35 ans. C'est à ma génération et à celle qui suit d'assumer les erreurs de nos parents et de nos grands-parents. Ce que je propose, c'est de le faire en étudiant les meilleurs.